Nous sommes le 24 avril et je voudrais dénoncer, déminer, démasquer la farce du jour qui est « Emmanuel Macron répond à nos lecteurs ». Donc c'est vraiment de la fabrique de conserve et ce qui est important c'est de comprendre à quel jeu on joue. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Henri Poincaré, le mathématicien, qui a été pillée d'ailleurs par Einstein, c'est « Dans une partie d'échec, ce qui est important, c'est pas de pouvoir dire que les joueurs jouent conformément aux règles, c'est de savoir pourquoi un acteur déplace une pièce plutôt qu'une autre. Pourquoi y a-t-il eu cet article dans, j'allais dire, ventriloqué dans Le Parisien ? Pourquoi nous ajoutons encore la énième farce de la démocratie ? Le grand problème actuellement, c'est le problème de la légitimité. Les Français commencent à comprendre, enfin un nombre de plus en plus important, qu'on leur joue une farce, que nous ne sommes pas dans une démocratie, mais non seulement nous ne sommes pas dans une démocratie, mais que personne n'a le droit actuellement de s'exprimer. Tout le jeu du langage, du langage menteur actuellement, c'est d'empêcher la victime de comprendre les règles du jeu, de comprendre ce qui est nécessaire pour reprendre la direction de son esprit, si je peux dire, et d'accéder à la décision. C'est-à-dire qu'en principe, il y a réflexion, décision et action. Et donc, les Français actuellement commencent, de manière dangereuse, à comprendre que nous sommes dans un jeu de dupe, c'est-à-dire que le peuple souverain ne l'est pas du tout. Et quelle meilleure représentation, en dehors de la Révolution, dont j'ai l'occasion de parler, la trahison des Français par les États généraux, que de voir la situation actuelle. On nous dit que le peuple est souverain. Un sujet qui intéresse tout le monde vient à l'ordre du jour, c'est la loi sur les retraites, les instituts de sondage, qu'on peut croire, quand même pour une fois, disent tous que 70-80% des Français sont opposés. Et bien, par des artifices, par des argusties, par des sophismes, le président, qui n'a pas vraiment été élu d'ailleurs, parce que non seulement il a été malu, mais il n'a pas de la majorité, et bien il continue à s'opposer aux Français. C'est-à-dire que dans une démocratie élémentaire, quand le pays se mobilise à coup de casserole et essaie de se faire entendre, et bien, normalement, le président devrait dire, écoutez, j'ai raison, mais je n'ai pas été capable de vous l'expliquer, je vais vous l'expliquer, et quand je vous aurai convaincu, nous continuons. Ça, c'est l'attitude classique et normale. Mettons qu'il ait raison, comment se fait-il qu'il n'ait pas, lui qu'on dit intelligence, le moyen de nous convaincre ? Et non seulement nous, mais les Français en masse, les syndicats, personne. Il ne convainc personne. Bon, c'est qu'effectivement, on le dit à certains endroits, il est lié par la dette, par autre chose, etc., mais on ne nous dit pas quelles sont les véritables raies du jeu. Alors, parlons de communication. Quel est le rôle de la presse ? C'est de nous faire prendre des vessies pour des longs termes. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'actuellement, les Français sont floués, qu'ils ne sont pas dans une démocratie au sens le plus élémentaire, que le peuple n'est pas entendu, que personne ne peut parler. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? On va faire une petite expérience, on va mettre dans une pipette 11 personnes, et on va nous convaincre que les Français peuvent s'exprimer. Voilà. Alors, d'abord, on va les chambrer. Alors là, c'est l'opération Le Parisien. C'est Parisien. Avant, ça s'appelait, ou aujourd'hui en France, c'est la même chose. Avant, on disait Le Parisien libéré. Mais là, c'est Le Parisien enfermé. Bon, c'est enchaîné. Alors, là, vous avez, c'est dans l'entonnoir. Pour vous faire croire l'inverse de ce que vous savez, eh bien, il faut y aller pas à pas. Bon. Alors, pour nous faire croire qu'il va écouter les Français, le président Macron va faire des pseudo-voyages en province avec des bains de foule qu'on appelle tapissés dans la police. C'est-à-dire que c'est tapissé, mais il n'y a aucun danger parce que tout est filtré. Bon. Donc, c'est pas ce qu'on appelle aller au... Et puis, alors là, je parle du Parisien, maintenant. Alors, vous avez un édito. Dès le début, on commence à vous mettre dans l'entonnoir. Alors, édito, s'écouter et débattre. Il faut comprendre qu'on ne va pas s'écouter et on ne va pas débattre. Donc, le but, c'est de faire l'inverse de ce qu'il annonce. Mais ils vont vous faire croire que c'est de votre faute. C'est-à-dire que c'est vous qui n'écoutez pas et c'est vous qui empêchez de débattre. C'est ça, le jeu, c'est toujours l'inversion. C'est ce que dit la harpe. Vous, vous inversez tout, vous êtes dans le vrai. C'est pas moi qui le dis. Je l'ai dit, mais là. Et alors, vous avez un certain Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions, qui vous met tout de suite dans l'entonnoir. Il commence par dire la séquence politique actuelle, largement alimentée par la mécanique des réseaux sociaux, n'est-ce pas, provoque une forme d'anesthésie. Donc, ce sont déjà ceux, les réseaux, qui créent l'anesthésie. Ce n'est pas le gouvernement. Non, ils ne sont responsables de rien. C'est toujours la victime qui a tort. Donc, déjà, il vous met dans l'entonnoir. Mais il est vrai qu'on est dans une sorte d'amnésie, de folie collective, etc. Alors après, un peu partout ces jours-ci, Emmanuel Macron, quand il est annoncé, est ainsi accueilli par des concerts de casseroles. Il faut voir que les casseroles, elles font beaucoup de bruit parce qu'à l'étranger, ça s'entend. Non, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce pays de Voltaire, des Lumières, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça lui fait quand même une certaine... Donc, ça, qui même, ils sont ennuyés parce que ça s'entend, ces casseroles. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir vous prouver ? Que vous avez tort. Parce que si on tape sur les casseroles, globalement, ça veut dire qu'on n'est pas entendu. Bon. Non, non, non. Ce sont ceux qui tapent sur les casseroles qui empêchent... Je voulais juste dire qu'effectivement, les lanceurs d'alerte à l'étranger, des Américains, des Anglais, etc., commencent à beaucoup parler de ce qui se passe en France. Ça devient franchement grotesque. Parce qu'on prétend que la France apportait les droits de l'homme au monde, etc. Donc, ça devient... J'ai un mot que je ne sais pas. Bon, un peu partout, etc. Bon. Et alors, ce que dit, évidemment, ce journal, c'est bonne guerre. Alors, on dit les casseroles. Donc, il est accueilli partout, par les conseils de casseroles. Il dit, c'est de bonne guerre. Il commence par faire semblant de vous donner raison. C'est... Autrefois, on faisait des explications de texte. Ça ne se fait plus maintenant. Évidemment, c'est trop dangereux. Il dit, bon, il est accueilli par les casseroles. C'est de bonne guerre après des semaines de colère. Plus ennuyeux est l'empêchement organisé de s'exprimer. C'est-à-dire que ce sont les casseroles qui empêchent de s'exprimer. Vous voyez l'astuce ? Ce sont les gens qui n'ont pas été entendus qui empêchent le président de s'exprimer. Alors qu'il a toutes les chaînes, BFM, TV, etc. On est assommé de cette propagande. Mais ceux qui ont tort, c'est ceux qui, petitement, avec de petites casseroles, essayent de faire quelque chose. Bon, voilà. Alors ensuite, après, dans ces différents défauts de débat, comment faire alors pour se parler ? C'est eux. Ils refusent de parler. Vous avez vu, pendant la présidentielle, Macron était absent, etc. C'est très, très sophistique. Car il faut bien se reparler. Mais le but, c'est pas d'en reparler. Le gouvernement veut simplement donner l'impression qu'on est quand même en République, en démocratie. Mais le but, c'est qu'on se taise. Mais le but, oui. Mais qu'on se taise en disant, merci, j'ai compris. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur. Ah, oui, on n'avait pas compris, Monseigneur. Ah, c'est de l'or, Monseigneur, de l'or. Bon, voilà. Non, non, mais c'est une farce. Le problème, c'est que nous n'avons plus Molière. Parce que vous remarquerez que quand même que Molière, il osait quand même critiquer, ridiculiser le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire du coronavirus, etc. Oui, j'allais le mentionner. Il a fait des chefs-d'œuvre. Là, je lance un appel aux élites. Et en particulier, moi, je veux bien écrire un scénario, si vous voulez. Si vraiment, nous sommes dans un monde tragicomique, mais il y a de quoi faire rire. C'est vraiment le monde à l'envers. Et je vous rappelle que le Tartuffe a bien été stigmatisé, le Tartuffe du gouvernement actuellement, par Molière. Le Tartuffe ou l'imposteur. Bon, c'est actuellement bon. Alors après, bon. Et alors, comment faire alors pour parler ? Donc, c'est pour ne pas se parler. Vous vouliez parler du débat aussi. Bon. Oui, alors. Bon, c'est toujours l'histoire. L'idée de la démocratie, c'est qu'il faut débattre. L'idée est simple. Tout le monde s'exprime. On débat. Débat contradictoire. Et la vérité sort du chapeau. Bon, manque de chance. Le débat n'est pas organisé. Un véritable débat contradictoire, on le voit en science. C'est le modèle épistémologique. Bon, je pourrais, que j'ai mis en œuvre sur le linceul de Turin. C'est-à-dire qu'il y a des étapes et il faut effectivement qu'il y ait un arbitre. C'est-à-dire que, si vous voulez, actuellement, le fameux débat qu'ils appellent démocratique, c'est un chef parle et tout le monde obéit. Bon, le débat à l'Assemblée nationale, il faut imaginer un terrain de foot. Dans un terrain de foot, s'il y a des joueurs, mais qu'il n'y a pas de règles, et qu'il n'y a pas d'arbitre, qu'il n'y a pas de match. Eh bien, ça, c'est ce qu'ils appellent le débat démocratique. Parce que, qu'est-ce que c'est que les règles ? Les règles, c'est la grammaire, c'est la logique, c'est la contradiction, et l'arbitre, jusqu'à un certain point. À l'époque, c'était le roi dans le cas des États généraux, mais ça peut être un vrai juge, mais en tout cas, c'est celui qui dit, attention, vous n'avez pas respecté les règles. Or, quand vous débattez en droite-gauche, ça ne veut rien dire. Il faudrait qu'il y ait vrai, faux. Mais si le débat, c'est droite-gauche, vous n'avez jamais de conclusion. Donc, le débat... Mais il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. La logique a été tuée des éducations nationales, comme je vous en parlais ce matin. Voilà, donc on est là. C'est-à-dire qu'il faut restaurer le véritable... Parce que le débat... Alors, vous me posez la question, bon. Le véritable débat, qu'est-ce que c'est que le débat ? C'est la société elle-même qui est un débat. C'est-à-dire que dans une société normale, chacun... Vous avez le boulanger, par exemple. C'est un mot de la grammaire. Le boulanger, il apporte dans le débat ce qu'il sait de l'art du pain. Mais si vous demandez au boulanger de faire la politique extérieure de la France, eh bien, s'il est doué, il faut qu'il quitte sa boulangerie et qu'il aille au ministère. Mais actuellement, la cacophonie a été organisée pour qu'il y ait un non-débat, pour que ceux qui débattent vraiment, qui sont les lobbies et les étrangers, le pouvoir ennemi, fassent sa soupe. Mais après, comment faire passer la soupe ? Eh bien, c'est là que le ventre est le quise. Ils ont leur idée. Macron a parlé une seule fois d'un agenda caché. Ah, il a osé le dire. Ça lui a échappé. Mais évidemment, il n'y a pas de journaliste en France. Personne n'a noté. C'était récent ? Non, non. Mais ça l'a échappé. Et donc, il sait ce que c'est qu'un agenda caché puisque c'est ce qu'il y a dans la tête. Donc, ils ont un agenda. On le voit très, très bien. Par exemple, en 2021, en août 2021, il y a une loi qui a été passée pour les écoles libres, pour leur imposer une sorte de déclaration de bons républicains, laïcs, etc. Personne n'a parlé. Donc, pendant que les gens sont assassinés dans les EHPAD, eux, ils continuent leur agenda. Qu'est-ce qu'on leur met là-dedans ? Comment est-ce qu'on va les tuer ? Comment est-ce qu'on va... Mais ça, on ne le sait pas. Mais tout à coup, il y a le faux débat démocratique et à ce moment-là, vous avez les médias qui sont chargés de nous faire croire, de nous faire participer à notre propre mort. Oui, et tout à fait. Et ce qu'il y a de pire, je trouve, en ce moment, c'est l'éducation sexuelle à l'école. Voilà, la théorie du genre, etc. Je pense que si on demandait véritablement aux parents ce qu'ils en pensent, de toutes ces histoires, ça ne se passerait pas de cette manière-là. Mais oui, mais nous ne sommes pas en démocratie. Parce que, si on l'écrit, il faut appeler les choses parlement. S'il y avait un vrai débat, parce que c'est quand même dramatique de toucher aux enfants, de leur retourner le cerveau de cette manière... Mais il s'agit de rentrer dans le cas, pour faire court, du meilleur des mondes. C'est-à-dire, depuis 1923, dans le meilleur des mondes, notamment, vous voyez qu'il y a un plan. Lisez le meilleur des mondes. Et ce que disait dans sa réédition de 1948 à Aldous Huxley, retour au meilleur des mondes, il disait, le drame, c'est que cette horreur, comment l'arrêter ? C'est ce qu'on dit comment l'arrêter ? Lui était dans ce bain qu'on appelle maintenant mondialiste, mais qui était des élites, anti-élites anglo-saxonnes. C'est élite du mal, si je peux dire. C'était la pègre, la pègre anglo-saxonne, qui nous préparait cet enfer dans lequel nous sommes. Mais vous parlez des parents, ils n'ont pas droit à la parole. Donc, il y a plusieurs effets. D'abord, on nous amuse avec une loi aussi. Macron nous amuse. C'est un terme qui était utilisé à la Révolution. C'est-à-dire que toute cette machine de conditionnement, nous la voyons à l'œuvre à la Révolution, quand vous avez le malheureux défenseur de la Bastille, de l'honneur, qui se rend bêtement d'ailleurs, on lui avait promis la vie sauve, mais avant, il a été assassiné. On découvre dans sa poche ou dans la poche du Flessel un petit papier disant qu'il amusait le peuple. C'est-à-dire que l'expression qui était utilisée, c'est n'écoutez pas ces gens, ils vous amusent. Or, maintenant, c'est ce que fait Macron et les médias, ils vous amusent. C'est-à-dire qu'ils vous détournent l'attention, ils vous disent et donc tout le jeu, c'est de nous occuper le cerveau par sexe, argent, machin, etc., par les distractions pour que nous ne soyons pas capables d'avoir des cerveaux d'adultes et de prendre en charge notre vie, les bonnes décisions et c'est le rôle. Alors, je continue sur Aujourd'hui en France. Il dit, un vrai débat apaisé, comment faire pour s'écouter et construire, réunir les conditions d'un débat apaisé, exposer des doutes et des questionnements, écouter des arguments, proposer les siens, à défaut de tomber d'accord, c'est le sel d'une démocratie. On se demande, c'est difficile de faire du pipeau plus que ça. C'est-à-dire que depuis les Grecs, on sait ce que c'est qu'un débat, mais un débat, ça s'organise. Par exemple, quand vous faites à un congrès ce que là on fait pour le symposium de Rome, eh bien, chacun parle de ce qu'il connaît et puis il peut avoir quelqu'un qui dit, autre chose, après on résout les contradictions et on avance. Or, tout est fait actuellement pour ne jamais avancer. Les débats dans les plateaux, c'est oui, non, oui, non, oui, non. On se revoit quand ? Oui, non, oui, non, oui, non. Donc il n'y a jamais de conclusion. Donc on sait très bien, les Grecs ont tout inventé dans la logique dont vous parlez. Alors on peut continuer à zéfinement. Il parle du temps du dialogue, c'est toujours. Vous avez une grossièreté du président qui dit j'aurais dû me mouiller sur les retraites. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage de Chartier ? On pourrait continuer. Avec, bon, alors après on invite 11 personnes, c'est ce qui dit à l'Élysée, vous êtes invité à l'Élysée, vous représentez la France, micro-méga, vous allez être reçus. Après, dans le journal, sur le gris, ils mettent sur le gris le président. Moi je veux bien qu'il y ait une seule personne, moi je veux le mettre sur le gris le président. Je peux vous dire qu'après il ne leur restera plus grand-chose. Mais il est évident qu'on prend des pauvres petits garçons, des petites garçons, c'est vraiment, mais c'est un mépris, c'est un mépris de l'intelligence, c'est irrespectueux, et les personnes qui acceptent de jouer ce jeu grotesques, comme si on n'avait pas débattu, chacun à sa manière, mais on n'est pas entendus, et surtout, il n'y a pas une méthode pour arriver à la meilleure solution. On n'a pas eu de présentation visible. Bon, alors on peut reprendre tout. Oui, on sait que la démocratie, c'est... cause toujours. Oui, voilà. Oui, mais là, enfin, la fausse... Alors, il dit, par exemple, il dit Macron, on va se dire, d'accord, mais, dit quelqu'un, vous êtes-vous trompé quelque part ? Ça, c'est bien ça, c'est la confession. Il n'y a peut-être pas eu de cocophonie dans le gouvernement ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas plus mouillé ? Bon, alors réponse du président. Il y a trop de bavardage dans le système. Non, enfin, franchement, quelqu'un qui... C'est le mépris. Alors, on peut continuer. Bon, alors après, il faudrait tout prendre. Mais vous avez... Julie, Julie, Julie... Bon, Julie représente combien le monde ? Julie, dit-elle. Nous recevoir à l'Elysée, est-ce un coup de com' pour montrer que c'est facile d'échanger avec vous ? Alors, vous voyez, toujours la chose, on va montrer que ce n'est pas un coup de com' alors qu'il y a d'ailleurs que c'est un coup de com' c'est-à-dire d'abrutissement. Bon. Alors, réponse... Je pense surtout que je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, je le fais partout. Donc, comme si... Et alors, effectivement, ça détruit le cerveau parce que, c'est ce que vous disiez, à force d'entendre des absurdités, l'absurdistan, eh bien, on devient idiot. Alors après, mais le fait que le préfet, etc., soit obligé, vendredi dernier, d'interdire les casseroles lors de vos déplacements, quand même, alors, Macron, je vais être très clair. Quand je vais dans un village sans être annoncé, il n'y a pas de casseroles. Je parle avec des gens parce qu'il n'y a pas d'organisation de la contestation. Non, mais quel mépris. Alors après, il dit, il dit, engager un dialogue, il faut. Mais quand vous avez des gens qui sont là uniquement pour couvrir votre voix, voire vous jeter des choses, ce n'est plus une contestation, cela s'appelle de l'insévisme. Enfin, le mépris, moi. Mais après, bon, tout est pris. Ce qui est quand même choquant, c'est que, enfin, plus que choquant, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on voit très bien que c'est une fausse opposition totale. La presse, normalement, c'est d'abord, la presse doit respecter la Charte Dominique. Elle ne le fait jamais. Qui met au premier le bon. Ensuite, elle doit filtrer, hiérarchiser. Et bien, vous voyez qu'effectivement, le Parisien, c'est un journal collabo qui fait semblant, justement, C'est du blabla. de favoriser. C'est pire, c'est l'inversion. C'est-à-dire que quand vous lisez ce journal, si vous n'êtes pas très attentif, vous dites au fond, c'est moi qui suis coupable. C'est moi qui empêche le président de s'exprimer. Vraiment. Il n'a aucun moyen d'expression, le pauvre président. Il n'a aucun moyen. C'est moi qui suis devant ma télévision, vraiment. C'est terrible ce que je fais. Il faut que je range mes casseroles. Non, pas vraiment. C'est bon, voilà. Tout est comme ça. C'est-à-dire qu'après, on lui dit, mais je ne ferai pas de faire un référendum. Alors, il dit d'abord, on verra plus tard, et puis appuie un peu plus loin, c'est une urgence. On va le faire. Ce qu'il faut, c'est lire attentivement comme on le faisait autrefois à l'école. Je me rappelle qu'autrefois, vous aviez quand même la grammaire, vous ne l'avez plus, et maintenant, plus personne, en tout cas officiellement, qui est la logique. La logique capable de faire une explication tech. Donc, ce journal, c'est un torchon, c'est un scandale. C'est-à-dire que prétendre qu'il faut organiser un débat alors qu'on détruit. Alors là, effectivement, on parle de débat. Donc, Macron, c'est ce que j'ai dit au début, on est en dictature, évidemment, une dictature plus souple, évidemment, plus astucieuse. C'est la pire. C'est la pire. Par la séduction, c'est beaucoup plus subtil. Et la presse est là pour faire tout ce qu'elle peut pour faire croire que le peuple est associé aux décisions pour donner un simulacre des démocraties, de débats, etc. Mais toute cette presse, qui est ça, c'est une presse collaborationniste, pire que tout, c'est elle qui est la plus responsable. Parce que le gouvernement, il fait ce qu'il dit, mais tous ceux qui aident ce gouvernement à donner cette illusion d'une démocratie d'un respect des autres, elle est criminelle de la pensée et lorsqu'il s'agit notamment de médecine, criminelle tout court. C'est le contraire de la noblesse du journalisme qui était de favoriser justement ce débat contradictoire. Et la phrase clé, c'est la phrase de Molière qui disait « Fondement des sciences, la grammaire qui s'impose même au roi et les faits, la main haute, obéir à ces lois. »